Moi je veux faire au moins les 17 et les 18 de moyenne pour aller loin et peut-être un jour être dans l'administration. Deux semaines après la reprise effective des cours comptant pour l'année scolaire 2023-2024, ces élèves des lycées d'excellence de Mbunda dans le département du Niari et de Yo dans la cuvette ont pris d'assaut les planètes de la direction départementale de l'enseignement secondaire. Ce, pour regagner leurs différents établissements scolaires. Ces élèves se disent satisfaits de reprendre les cours en dépit du retard observé par le ministère de tutelle. On est les élèves du lycée d'excellence de Yo, on était ici pendant les vacances, les grandes vacances quoi. Là on s'apprête à repartir à Yo pour continuer notre scolarité. Je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas commencé en même temps que les autres, donc on aura un peu de retard. Mais heureusement nos professeurs sont formés pour ça, donc ils pourront rattraper tout ce retard. Généralement on doit commencer en même temps que les autres, comme ça au moins les cours pourront se dérouler normalement. Au lieu que quand on arrive à l'école, on peut être pressé, faites ceci, faites cela. Malgré le retard observé, les parents ont salué les efforts fournis par le gouvernement dans l'organisation de ce retour. On se demandait qu'est-ce qui se passe, mais on nous a rassuré que les enfants devaient toujours partir parce que c'est l'État qui les prend en charge, ce n'est pas un individu. Donc on était rassuré que les enfants repartiront. Le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, première et secondaire de l'alphabétisation, a encouragé ses élèves à plus de détermination tout en les souhaitant un bon retour dans leurs établissements respectifs. Nous sommes venus encourager les enfants qui vont faire la route pour aller à leur aventure, mais une aventure bienfaisante parce que ce sont des enfants méritants. Et nous sommes là pour les encourager et pour leur souhaiter un bon voyage. C'est à 9h40 que le convoi de ses élèves a quitté la ville de Pente-Noire pour Dolésie et Oyo.